Bonjour et bienvenue chez Berhaj Mourad. Aujourd'hui, on va démontrer le théorème de la projection. Il s'agit au fait d'une activité qui figure dans le manuel scolaire des 2e année sciences et informatiques, activité 43, page 81. Voilà donc l'énoncé de l'activité, comme vous pouvez l'observer. Après, dans la figure c'est contre, les droites A'BB'CC' sont parallèles. On pose le vecteur AB égale X fois le vecteur AC et on veut démontrer que le vecteur A'B' égale X fois le vecteur A'C'. Au fait, la finalité de ce théorème est que si ABC sont trois points alignés, situés sur une même droite, alors leur projection A'B'C' sur une certaine droite que je nomme D garde la même relation vectorielle, c'est-à-dire si le coefficient de colonialité entre AB et AC égale X, alors le coefficient de colonialité entre A'B' et A'C' est le même, c'est-à-dire X. Voilà donc commençons la démonstration. Donc dans un premier temps, on va considérer la parallèle à la droite D qui passe par A. Cette droite, elle coupe BB' en un point que je nomme M et coupe CC' en un point que je nomme N. Alors, comme vous pouvez l'observer, le quadrilatère AMB'A' sera un parlogramme et par conséquence, les vecteurs AM et le vecteur A'B' seront égaux. D'autre part, le quadrilatère ANC'A' est également, sera un parlogramme, et donc le vecteur AN égale le vecteur A'C'. On va mettre en instance ces deux égalités vectorielles, surtout à ne pas oublier ces deux résultats. D'abord, AM égale A'B' et AN égale A'C'. Bien sûr, je parle des égalités vectorielles. Ensuite, je considère le triangle ACN. Comme vous pouvez l'observer, il s'agit d'une figure de Thalès. Au fait, ACN c'est un triangle, B est un point du côté AC, M est un point du côté AN, et surtout que la droite BN parallèle au troisième côté, annulée au côté C1. Donc, d'après le théorème de Thalès, le rapport AM sur AN égale le rapport AB sur AC. Or, le vecteur AB égale X fois AC, c'est une donnée de l'exercice. Donc, la distance AB égale la valeur absolue de X multipliée par la distance AC. Par conséquent, le rapport des distances AB sur AC égale la valeur absolue de X, qui lui-même est égal à X, car ici, dans ce cas, X est supposé positif, puisque les points ABC sont alignés dans cet ordre, c'est-à-dire que les vecteurs AB et AC sont coloniaires et de même sens, donc X est obligatoirement positif. Par conséquent, le rapport AM sur AN est lui-même égal à X, puisque tout à l'heure, on a prouvé que AB sur AC égale AM sur AR, d'où la distance AM égale X fois la distance AR. Et puisque les trois points AM et 1 sont alignés, et les vecteurs AM et AN sont coloniaires et de même sens, donc, finalement, on peut en déduire que le vecteur AM égale X fois le vecteur AN. Et puisque, dès le début, on a prouvé que le vecteur AM égale le vecteur A'B' d'une part, et le vecteur AN égale le vecteur A'C' d'autre part, alors AM égale X fois AN signifie que le vecteur A'B' égale X fois le vecteur A'C'. Pour conclure, on en déduit, finalement, que si le vecteur AB égale X fois le vecteur AC, si A'B' et C' sont les projetés de A, B, C sur la droite D, suivant une même direction, alors la relation entre le vecteur A'B' et le vecteur A'C' est donnée par le même coefficient, c'est-à-dire le vecteur A'B' égale le même réel X multiplié par le vecteur A'C'. Cet théorème, on l'appelle le théorème de la projection, il figure dans le programme de deuxième année, section scientifique, voilà, donc, comme ça, on arrive à la fin de la science. Bon travail et à bientôt. Sous-titrage ST' 501